Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est, je dis aujourd'hui, je suis un peu chamboulée moi avec ce jour fériant, pas mieux de la semaine. Alors je suis réveillée depuis un moment, je suis réveillée depuis 5h, mais je me suis tout de suite mise avec un petit café sur le PC pour pouvoir travailler, monter la vidéo et répondre à vos coms, ça fait 2h30 là que je suis sur le PC. Je vais me dépêcher maintenant parce qu'il y a déjà 7h30 et que je voudrais vite partir pour aller jusqu'à Inter, en Belgique, faire les promos. Voilà, allez, on y va, on va aller s'habiller. Je vais déjà ouvrir pour voir le temps qui fait dehors. J'ai l'impression qu'il fait gris. En fait moi c'est marrant, l'hiver, automne, je m'en fous. Il m'est arrivé le printemps-été, ma première envie c'est de voir quel temps il fait dehors. Bon après il est encore tôt donc peut-être que ça ne s'est pas encore bien levé. Ouh, on en aime pas. Le temps est très, en fait on dirait qu'il fait du brouillard. C'est, ouais, c'est pas top. Ouais, on dirait, je sais pas, le ciel est très nuageux en fait, très lourd. Peut-être que ça va s'éclaircir après, mais pour l'instant c'est pas ça. Allez, on va à la salle de bain. Je me suis maquillée un tout petit peu, je me suis préparée. On va y aller. Alors c'est bien ça, il y a du gros brouillard dehors en ouvrant en haut. J'ai une vision beaucoup plus large, beaucoup plus loin par rapport à ici avec les arbres. Et ouais, c'est bien, bien, bien brumeux. Donc peut-être que ça va se lever et qu'après il fera beau, mais je pense qu'ils annoncent pas. Ils annoncent du pas très beau temps jusqu'à fin de semaine prochaine, je pense, à partir de jeudi prochain, pour le week-end prochain quoi en fait. Le long week-end prochain, si ça change pas d'ici là. Ouais, j'hésitais, la semaine dernière il y avait un colis barbecue, je me disais que j'en prendrais bien un. Mais là s'il fait pas beau... Bon déjà il faut qu'on nettoie le barbecue. Mais bon. Allez, on y va ? Je vais prendre un sac avec des glaçons à l'intérieur, comme ça la viande ne risque rien et je voudrais passer à action. Alors je sais pas si je vais y aller dans la foulée directement ou si j'irai après. Ça dépendra de mon envie de pipi. Parce que souvent, voilà, le fait de... Et en plus j'ai plus du café donc... Parce que moi le café, ça ne me fait pas... Enfin, ça ne m'empêche pas de dormir. Vous voyez, je vais en prendre du soir. Voilà, ça va strictement rien me faire. Je ne vais pas m'empêcher de me dormir. Par contre, c'est sûr que si j'en bois le soir... Oui, mettons, on reçoit le soir, vous buvez du café ou quoi. Donc je vais pouvoir aller me recoucher sans souci, ça ne va pas m'énerver rien du tout. Par contre, ça me fait lever la nuit. Je vais avoir envie de pipi. Le café me fait faire pipi, moi. Bref, allez, on y va. Sur ce, ce sujet très passionnant. On y go. J'espère qu'il n'y aura pas trop trop de brouillard sur la route et que je verrai quand même clair. Parce que je passe à un endroit où... Bah, à travers champ, quoi, en fait. Et souvent, quand c'est comme ça, il y a encore plus de brume. Et vous allez rire, mais je ne sais pas comment on met les feux anti-brouillard sur ma voiture. Il faut que je cherche. En fait, celle-là, elle est toute automatique. Je ne dois même pas penser à mettre les lumières, les... Voilà. Même les feux de route, ils se montent tout seuls. Et ils s'éteignent tout seuls. Vous voyez, quand elles croisent quelqu'un, en fait, elle s'éteint. Et puis ça se remet quand elle voit qu'il n'y a pas assez de luminosité, qu'il n'y a plus de lumière. Enfin bref, tout va tout seul. Donc, je ne sais pas. Une fois, ça m'est arrivé. Parce qu'en fait, il y a une position, du coup, automatique pour les feux. Et une fois, j'étais sortie le soir, en fait, et il faisait noir. Et il y avait quelqu'un qui me faisait des appels de phare, des appels de phare. Mais je me suis dit, mais il y a quoi, lui ? Pourquoi il me fait des appels de phare comme ça ? Donc, je me mets sur le côté. Et puis là, d'un seul coup, lumière, tu n'as pas mis tes feux. Et en fait, Greg avait touché à la position et ils n'étaient plus en auto. Donc, je me mets sur le côté. J'ai dû appeler Greg pour lui dire, où est-ce qu'on met les feux sur la voiture ? Je ne sais pas comment on fait. Tu l'as touché. Ouais, celle-là, elle va vraiment tout seule, quoi, en fait. C'est pour ça que je l'adore. Parce que je n'ai rien à penser. Mais du coup, je ne sais pas où sont les trucs. Donc, je vais chercher pour avoir les feux de brouillard. S'il faut, j'enverrai un petit message à Greg. Allez, go, on y va. Avant de partir, j'ai fait une tente dans la maison. Dites-moi, vous faites ça aussi, vous. En fait, là, c'est la zone 2 de la maison, donc les chambres. Et là, je suis en train de laver. Enfin, je vous avais dit, je lave tout ce qui est plaid, trucs de lit, enfin de couvre-lit et tout. Et hier, j'ai enlevé... Alors, nous, c'est une couette 3 saisons. Donc, c'est 2 couettes. Donc, une couette été, une couette mi-saison. Et quand on les met ensemble, c'est une couette hiver. Donc là, j'ai enlevé la couette été. Je l'ai lavé. Comme ça, elle sera toute propre quand on va la mettre pour l'été. Mais dans le sèche-linge, alors elle passe au sèche-linge, il n'y a pas de souci. En fait, ce que j'aime bien dans cette couette, c'est une couette qui vient d'Ikea. C'est qu'elle passe dans ma machine à laver, dans mon sèche-linge, sans souci. Je ne dois pas aller au lavoir. Parce qu'il y a des moments, quand vous prenez des couettes hiver, elles sont tellement épaisses, tellement grosses, qu'elles ne passent pas dans la machine à laver. Il faut vraiment... Ou votre machine à laver se met en code d'erreur. Il faut aller au lavoir. Donc là, en fait, elle passe. Donc, c'est nickel. Mais dans le sèche-linge, ça a tendance à emmagasiner la chaleur. Et comme mon sèche-linge règle la durée de séchage en fonction du linge, vous voyez, il y a des capteurs d'humidité, en fait, à l'intérieur. Il s'arrête et je n'arrive pas à l'avoir super sèche à cœur, quoi, en fait. Et voilà, c'est le truc qu'il faut mieux avoir bien, bien sec. J'aurais eu espoir, parce que ce serait été hier, je l'aurais mis dehors. Mais là, je ne sais pas si. Donc, du coup, j'ai fait une tente dans la maison. Si je vois tout à l'heure que ça se voit qui fait un peu mieux dehors, je la mettrai dehors. Mais là... Bon, allez, bref. Donc, je suis entrée. Dans ma lancée, j'ai fait tous les magasins que je devais faire. En fait, j'étais donc à Inter. Comme j'avais ma glacière, il n'y avait pas de souci avec les glaçons. Je suis passée à Action. En sortant d'Action, je suis passée à Grandfray. Et j'ai été aussi à Lidl aussi. En fait, je cherche des noisettes. Je ne sais pas chez vous. Mais chez nous, il n'y en a plus nulle part. Avant, on en trouvait à Action, ils n'en font plus. On en trouvait à Lidl, ils n'en font plus. Et il y en avait à Grandfray. Mais c'était le petit paquet de 125 grammes pour je ne sais pas combien. Je me suis dit bon... En fait, c'est parce qu'il y en a une de vous qui m'a réclamé ma recette de pâte à tartiner à la noisette que je faisais à base de praliné. Donc, j'avais dit je vais la faire. Mais il faudrait que j'aille voir à Auchan ou Leclerc ou s'ils en ont. Alors, du coup, j'ai trouvé un peu de viande. Ils étaient ouverts hier. Donc, du coup, on voit qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais j'ai quand même trouvé un petit peu. J'ai de quoi faire peut-être pendant 15 jours. Hop, je vous montre. Alors, déjà en fromage, j'ai pris un comté. Il était à moins de 30. J'ai repris un morceau de Gouda parce que du coup, j'en ai fait passer beaucoup hier. Et il y avait un morceau... Alors, c'est un morceau des mentales, je dis des bêtises. Et il y avait un morceau de Gouda, pareil, à 1 euro. Date limite, quoi, en fait. Donc, voilà, je l'ai pris aussi. Alors, au niveau de la viande. Mais écoutez, je vais vous prendre à la main. Je pense que ça ira mieux. Au niveau de la viande, j'ai pris un retire-lof. Je trouve que ça, c'est pratique. Alors, c'est très bon. Je sais le faire maison et ça revient moins cher, peut-être. Quoique là, au prix où je l'ai eu, voilà, ça vaut le coup. Mais quand vous l'avez à ce prix-là, ça revient moins cher de le faire maison. Mais je trouve ça trop pratique. Le dimanche, je mets ça dans le four. Je mets des petites pommes de terre autour. J'accompagne ça avec des légumes ou quoi. Je programme le four et voilà. J'ai pu à m'en occuper. C'est mon four qui gère. Donc voilà, j'en ai pris un, 6 euros. Il y avait des steaks. Alors, c'est des steaks au ketchup. Alors, je ne sais pas tout ce que ça va donner. Je pense que les enfants devraient aimer. Voilà, on va goûter. Ensuite, il y avait des roulades comme ça. Au lieu de 15 euros, 16 euros, c'était 8 euros. Donc, c'est des roulades ardennaises. C'est avec du lard fumé tout autour et de la viande hachée. Alors, dedans, il y en avait, nous, on est 5. Il y en avait 9. Et je me suis dit, oh, zut, il va me manquer une. Et j'ai trouvé, je vous ai apporté une petite barquette à 2 euros avec 2 de plus. Donc, du coup, là, ça me fera 2 repas. J'ai pris, alors, ce qu'ils appellent de la viande à pétain. C'est une viande de porc mariné. Je pense que c'est du porc, mais oui. Ouais, c'est du porc. Donc, on va le manger souvent à midi. J'ai pris des rôtis au poivre, rôtis de porc au poivre, comme ça. Justement, pour ce midi, il y avait des saucisses, 4 euros, des grosses saucisses. Donc, j'en ai pris. J'ai pris de la carbonate de porc et j'ai trouvé de rôtis. Alors, c'est des rôtis de jambon, en fait, comme c'est des rôtis au filet, quoi, en fait. Je pense que c'est parce que c'est dans la rouelle. Mais c'est pour faire, mais beaucoup, ils étaient qu'à 3 euros. Donc, je vais les mettre en bocal. Donc, voilà pour intermarché. Comme je vous ai dit, là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec là. J'ai une dizaine de repas. J'en avais encore au congélateur, donc je pense que ça ira pour la semaine prochaine. Et puis, voilà. Là, une dizaine de repas. Alors, en sachant qu'on mange ça qu'une fois dans la journée. Donc, ça va me faire à peu près qu'un jour, quoi, en fait. Ensuite, je vous montre, du coup, je suis passée à la boulangerie chercher des baguettes. Je vous montrerai en dernière action parce qu'il y en a un. Il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une odeur qui... Alors, je suis passée, du coup, à grand frais. Ah non, j'ai encore des trucs, là. De... J'ai repris du beurre, aussi, pour faire mon... Ah, ça, c'est mon tel. Pour faire du... J'arrive. Ouais, c'était Kim. Donc, je vous disais, j'ai pris du beurre. C'est là où il est le moins cher, en fait. C'est un terre en Belgique. C'est du 82%. C'est pour faire mon gui. Hop. Chaque fois, je prends un kilo et je fais mon gui pour le mois, même un peu plus. Ensuite, j'ai pris aussi un petit peu de tomates. Non, pas du tout. Des bananes. J'ai repris du poivre noir et des échalotes. Alors, c'est des échalotes. À chaque fois, je fais attention, je prends bien des lyophilisés. Tout ce qui est herbes aromatiques, comme ça, qui... Ou les... Qui sont pas des épices... Sèches, entre guillemets. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez, tout ce qui est herbes aromatiques, ciboulette, persil, oignon, échalote et tout. Je préfère les prendre lyophilisés parce que le goût est intact. Ça garde vraiment le goût. Rien que... Enfin, vous prenez de la ciboulette lyophilisée et de la ciboulette... Standard. Ça a pas du tout le goût. Le même goût, quoi, en fait. Je trouve que quand c'est juste déshydraté, ça perd son goût par rapport à la lyophilisée. Et en fait, je prends ça parce que j'utilise des échalotes fraîches. Mais je trouve quand on met dans une garniture, une farce, par exemple. J'aime pas mettre des oignons et des échalotes parce qu'ils sont pas cuits. Et du coup, je trouve que ça me... Je le digère pas bien, quoi, en fait. Donc, je préfère utiliser ça. Et j'aime bien aussi les utiliser quand je fais des petites sauces. Vous voyez des petites trempettes, là, avec du yaourt grec ou quoi. Voilà. Hop là ! Et après, j'ai pris des mini... Alors, ils appellent ça des no... Chétis. C'est des mini cookies, comme ça. Alors, au début, j'allais pas les prendre parce que Greg préfère ce maison. Et franchement, c'est meilleur, je conçois. C'était un paquet à acheter, un paquet gratuit. Donc, je me suis dit pour la semaine prochaine, un... Ou même, voilà, pour faire un gratin ou quoi. Je pense que ça pourrait passer. Donc, voilà. Ça, c'est inter. Je vais ranger. Je vous montre grand frais... Non. Je vais vous montrer d'abord Lidl. Alors, parce que Lidl, j'ai quand même pris 2-3 trucs. Alors, il y avait du poulet épicé. C'est des émincés de poulet à la mexicaine, comme ça, qui s'était aussi en date limite. C'est 3,45. Il y avait moins 30%. Donc, je les ai pris. Je me suis dit pour mettre même dans une salade ou quoi. Ça peut être sympa. Vous voyez, je l'ai fait cuire et je les mets dans une salade. En cherchant mes noisettes, j'ai trouvé des pistaches décortiquées non salées. Je me suis dit un cake avec de la framboise. J'ai repris du sirop d'érable pour les loups. Parce que là, ils aiment bien ça, manger ça sur leur crêpe. Et il y avait tout un truc bio. Et j'ai trouvé... C'est de la pâte à tartiner coconut vanille. Je me suis dit, c'est trop sur un porridge ou quoi. Et il y avait de la pâte de sésame. Je m'en sers beaucoup pour... C'est comme du tahini, en fait. Pour faire mes houmous et tout. Donc, voilà. Ça, c'était Lidl. Et ensuite, grand frais. J'y allais, du coup, pour les noisettes. Je suis sortie sans les noisettes. J'ai pris une pizza. Alors, c'est pas de la pizza. C'est un pain très fermenté, très levé. Qui est pétré à la main. 72 heures de fermentation. Et en fait, il faut juste les garnir en version... Un tout petit peu, quoi. En fait, au-dessus. Et puis, c'est cuit en 5 minutes. Je me suis dit que ça pouvait... Je voulais goûter. Mais ça faisait 2-3 fois que je voyais sur le net des vidéos avec ça. Et du coup, je me suis dit que je vais tenter, quoi, en fait. Ça donne très envie. C'est à base de levain. Farine de riz, huile d'olive. En plus, franchement, la compo, elle est top. Et je me suis dit, même quand vous recevez en apéro ou quoi, en petits morceaux, ça peut être sympa. Et là, je vais faire ça avec des tomates confites. Donc, j'ai repris un petit peu de tomates cerises. Et il y avait juste à côté la strachatella. Je me suis dit que ça et ça. Et du coup, j'ai pris du basilic frais. Parce que, voilà. J'ai envie d'été. Et j'ai trouvé une scarmorza. C'est une scarmorza fumée qui était à moins 30. Et ça, c'est pareil, on adore. Donc, du coup, je l'ai pris aussi. Donc, voilà. Ça, c'était juste grand frais. Et je suis passée à la... Je regarde parce que... Non, c'est mes sacs... Chaque fois, je laisse mes petits sacs comme ça maintenant. Vous voyez ? Parce que moi, je les oublie et je prends leur plastique. Et le pire, c'est que là, j'ai pris un plastique pour mes tomates. Et du coup, comme je vous ai dit, je suis passée après à la boulangerie. Et ensuite, je vais ranger ma viande. Non, je vais vous montrer d'abord parce que la viande, il faut que je note. Hop là. Alors, je suis passée du coup à Lidl. Lidl. J'ai... Ça, je suis passée à la pharmacie aussi. En fait, comme je vous ai dit, j'ai fait tous les magasins que je devais faire. Lidl, en fait, j'y allais pour mes fameux tampons. Et je ne les ai pas trouvés. Mais je suis tombée sur une... Alors, c'est un plaid. Mais moi, je ne vais pas m'en servir en plaid. Je vais m'en servir comme ma nappe. Mais elle est trop belle. Je me suis dit que ça allait trop bien à la maison. En fait, en beige comme ça. Il avait en vert. Et en un peu plus couleur... Là, c'est plus couleur lin. Vous voyez ? Et il y en avait une qui était plus couleur... Jute. Vous voyez ? Mais franchement, ouais. Alors moi, ce n'est pas du tout pour mettre en plaid. Elle était en promenade. Elle était à 6 euros. Je vais la tester sur ma table. Comme celle-là. Je trouve que... Enfin, ça va bien avec le style de ma maison. Enfin, j'aime bien l'effet. Et je me suis dit, ouais, ça pourrait faire beau. Parce que voilà. En fait, vous voyez ? C'est très ajouré comme ça. Je vous montrerai. On la testera après. Je suis tombée sur les oignons frits pour les loulous. Donc, j'en ai pris. Ensuite, en faisant mon petit tour avec les noisettes, j'ai trouvé ces mélanges-là de fruits secs. Et ils me donnaient très envie. Donc, du coup, je les ai pris. Celui-là, c'est... Grouet de cacao, fruits et noix. J'ai l'impression qu'il y a des dates. Des cranberrés et des raisins dedans. J'avais regardé la compo. Et... Elle est bien. Bref. Donc, celui-là, c'est avec du grouet de cacao. Celui-là, c'est plus un peu fruits exotiques. Et celui-là, c'est noix de cajou, amandes, dates. Alors, celui-là, je l'avais déjà pris. J'adore. Je mets ça sur du yaourt ou même dans une salade. Si vous aimez comme moi, le mélange entre sucre et salé, c'est vraiment très très bon. Et ensuite... Qu'est-ce que j'ai pris, Action ? Qu'est-ce que j'ai pris ? Je me suis repris les petites éponges comme ça aussi. Oh ! C'est pour qui, ça ? Oui ! C'est pour qui ? Assis-toi. Assis-toi. Mais oui, tu vas l'avoir. Tiens. Le pire, c'est qu'il y a une malle remplie de jouets. Mais à chaque fois, je craque. Et je suis passée à la pharmacie. Greg, en ce moment, a un peu mal au dos. Et moi aussi, j'ai encore un peu mal. Et j'avais vu... J'avais trouvé un médicament... Enfin, c'est pas un médicament parce que c'est sans ordonnance. C'est un truc à base de plantes et de magnésium et tout. C'est Myocalme. C'est dos cervicale lambert. Et comme moi, j'avais mal à mes cervicales et tout, je me suis dit... Il était écrit apaisant, relaxant, améliore la mobilité. Je me suis dit... Je vais aller voir en pharmacie. Donc, j'avais fait la petite photo et je lui ai demandé. Donc, elle faisait pas cette gamme-là. Elle faisait un autre truc, mais c'était à base de magnésium et tout. Je me suis dit... Ça n'a pas trop d'intérêt parce que nous, on en prend déjà. Mais elle m'a trouvé un truc à base d'anti-inflammatoires. Mais c'est des anti-inflammatoires plus... Il ne faut pas leur donnance. Donc, c'est des plantes, en fait. C'est avec des huiles essentielles. Donc, c'est des moindres poivrées, curcuma, alors je ne sais pas ce que c'est, arpagotitium, cassis, prêle et poivre noir. C'est un traitement de 10 jours et elle me dit... Oui, il y a un peu... En fait, il y a des... Un anti-inflammatoire. C'est pour... Les inconforts articulaires et l'usure du cartilage. Je vous montre au cas où. C'est pour, du coup, tout ce qui est articulation, les douleurs musculaires et tout. Alors, par contre, demandez si vous avez... Parce que, vous voyez, ils disent que... Faire attention... de faire attention parce qu'il y a des trucs. Donc, demandez à votre médecin si vous pouvez. Il y a déjà le menthe poivre et tout. Il ne faut pas le prendre si vous êtes enceinte. C'est réservé... Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, déconseillé en cas de calcul, bilaires, du cerf à l'estomac, consultez votre médecin en cas de prise simultanée avec un antio-coagulant, présence d'huile essentielle, demande proie vraie, demande des conseils, un professionnel de santé. Donc, voilà. Moi, j'ai bien... Greg n'a pas de souci de santé particulier. Donc, du coup, voilà. Et moi, je lui ai demandé... Ça devrait passer aussi. Enfin, ça devrait aller, quoi, en fait. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est juste un comprimé à prendre le matin. Testeras, je vous dirai. Parce que Greg, tout ce qui est tisane, machin et tout, c'est pas trop son truc. Donc, voilà. Pour les petits achats du jour. Allez, je vais tout ranger. Et puis, à ce midi, je vais faire des sandwiches avec le rôti de porc. Mais moi, la pinza, la pinza. C'est marrant parce que souvent, on me dit mal. C'est Stécie, je pense, qui le disait comme ça quand elle était petite au lieu de dire pizza. Elle disait pinza. Mais en fait, pinza, c'est vraiment un plat. Bref. Donc, du coup, oui, je pense que je vais faire des sandwiches avec le rôti de porc. Parce que logiquement, c'était du thon. Mais je me dis que le thon, on pourrait le manger la semaine prochaine puisque c'est de la conserve. Donc, je vais plutôt manger ça parce que ça, c'est bon jusqu'au 6. Voilà. Mais ouais, la pinza me fait très envie aussi. Donc, je ne sais pas trop. Je vais voir. Je vais voir. La pâte à tartiner. Oh ! Oh ! Ça sent le... Vous voyez le... Comment ça ? Les ferreros, là ? Les... Raffaéro ? Raffaélo ? Ouais, Raffaélo. En plus, j'ai faim. Je n'ai pas mangé ce matin. Mais là, il est 11h30. Donc, je me dis si je mange maintenant. Tout à fait ça. Vous voyez l'intérieur, là. Ouais, c'est bon. Ouf ! Je n'aurais pas dû goûter. C'est très, très bon. Bon, allez. Je l'ai posé. Eh bien, j'aime beaucoup le résultat. Marley qui fait son poil-poil, là. Ouais. Je vais vous montrer. Alors, en fait, c'était pour remplacer... Pas la remplacer, mais en avoir une deuxième. Comme ça, quand celle-là, elle est sale, je peux mettre celle-là. Oui, inversement. Puis, ça fait changement. Celle-là, elle est plus claire. Ça fait un peu la même matière. Donc là, c'est pareil. Logiquement, c'est un plaid que je mettais sur... Posé comme ça. Vous voyez sur mon canapé. C'est un plaid très, très fin. Mais je trouvais... Une fois, je l'ai mis en nappe et j'ai trouvé que ça faisait... Voilà. Ce que je recherchais. Je n'aime pas trop tout ce qui est nappe et tout. J'ai du mal à trouver, en fait, ce que... Parce qu'en fait, j'aime bien ma table, mais je n'aime pas trop la voir sans rien. Enfin, bref. Je trouve qu'il manque quelque chose quand je mets... Vous voyez les trucs... Enfin, c'est une histoire de goût perso. C'est juste... Voilà. Comme je vous ai dit, c'est juste mon goût à moi. Et je comprends que ça ne correspond pas aux autres et que des personnes ne peuvent pas aimer, quoi, en fait. Mais voilà. Moi, c'est ce que j'aime. Et je trouve que... En fait, ça fait ressortir le bois de la table, en fait, quand je mets quelque chose dessus. Et puis, ça protège aussi un tout petit peu aussi. Donc... Mais j'aime bien qu'on la voit. Et là, du coup, avec les petites franges et tout, on voit un peu le bois, mais ça la protège au niveau ici, quoi, en fait. Un petit peu. Mais ouais, je trouve que ça fait beau avec les petits bougeoirs et tout. Voilà. Bon, elle demande à être un peu, peut-être, à la pliure, à la repasser. Bon, après, je vais peut-être la laver aussi parce qu'elle a... Elle sent... Je sais pas, elle sent... Elle sent le... Celle-là, elle sent le parfum. Mon parfum d'intérieur. Mais celle-là, ouais, elle sent... Je sais pas le... Il y a deux mois, quand on achète des trucs, ça pue... Vous voyez, comme le goût. Le... J'allais dire le goudron, mais non, c'est pas le goudron. C'est l'essence. Je sais pas, il y a un truc qui pue dedans. Je sais pas c'est quoi comme matière. Polyester. Vicoze. Coton. Je pensais qu'il y avait du lin, mais non. Non. Mais elle est vraiment très belle. Alors faites attention parce qu'il y a trois couleurs et il y a une couleur qui est un petit peu plus foncée et celle-là, c'était la dernière. Et heureusement que j'ai pas pris l'autre parce qu'elle aurait fait trop foncée, je pense, dans la dé... Dans ma déco. J'ai hésité et j'ai bien fait. Bon allez. Aussi j'ai vu... Alors si vous recherchez... Parce que vous êtes beaucoup souvent à me demander d'où viennent mes peaux à épices. N'utilise pas tes dents. Ma mère serait là. Je me ferais osse péter. Et oui, donc je vous êtes beaucoup à me demander pour mes peaux à épices. Alors à chaque fois je regarde mais je les trouve plus, ils viennent d'action. Mais ils en font plus. J'ai bien fait n'empêche quand je les ai vus de vite aller les chercher parce que... Ils sont vraiment pratiques. Alors les étiquettes, c'est moi qui les ai faits. Mais ouais. En plus, ils correspondent nickel à mon tiroir. Je vais vous montrer. Je suis désolée pour le pouille-pouille de Marley qui est derrière. Je suis un peu sadomaso en fait. Je sais qu'il va me faire souffrir avec mais je lui en achète tout le temps. Bref. En fait, ça va pile poil dans mon tiroir et je trouve que ça fait trop bien, trop bien à manger tout. Trop propre. Et là en fait, ils ne vendent plus les peaux. Voilà. Mais ils vendent les petits dans la même couleur que ça. C'est le contenant pour ranger dans les tiroirs. Vous voyez le support à épices en bambou comme ça. Alors moi je ne le prends pas parce que comme vous voyez, ça rentre nickel. Donc ça va surélever mon truc. Et voilà, j'aime bien mon tiroir comme ça. mais ils en... Voilà. Si vous cherchez pour mettre justement... Vous voyez les peaux comme ça ? Ça les met un petit peu en surélevé comme ça. En ce moment, ils font pas mal de trucs bambou, bambou vert. Vous voyez le mélange bambou et de vert. Les bacs, les trucs comme ça tout à l'heure à grand près. Elle sent... Vous bougez le basilic, ça sent... Elle me dit ça sent trop bon. Je dis ça sent l'été. J'ai dit malheureusement il n'y a pas l'air de vouloir venir. Mais ouais. Et ça, c'est parce que j'étais... J'avais faim. J'étais faire les courses alors que j'avais faim. Donc voilà. Bon après, je n'ai pas craqué sur des choses... Voilà. Mais des tomates, du basilic, du... Voilà. Ça vous dit comment je... J'ai envie d'été en ce moment. J'ai envie de soleil. J'ai envie... Et que mon alimentation a très envie aussi de... Comment dire ? De ces... De passer en mode été. Voilà. Je vais le mettre... Alors, je ne vais pas le mettre dehors parce que j'ai peur qu'il y ait un trappé à un coup de... Un coup de gelée. On va lui trouver une place. Ce qu'on me fait, j'ai mis la pizza au frigo. Je ne vais pas la faire aujourd'hui. Je la ferai peut-être dimanche. À voir. Là, ce que je vais faire... Oui, comme on est en événement familial, on a tendance un peu à s'éterniser à table et manger un peu plus tard. Donc, je pense qu'on n'aura pas très faim. Donc, je pense que ça pourrait peut-être être le petit truc où on verra où je la ferai ce week-end. Enfin, bref. Ça va être fait de toute façon. Là, sur le coup, ça me fait encore très très envie. Mais il faut manger le rôti de porc. Je pense que ce soir, enfin, ce midi, je vais faire une salade avec le rôti de porc pour moi. Et eux, ils mangeront sûrement un sandwich. Allez, là, je vais monter du coup mon plaid et mon couvre-lit. Je vais aller le remettre sur mon lit. Il est tout propre. Il est tout sec. Par contre, ma couette manque encore un petit peu. Elle est encore un peu humide. Je pensais pouvoir la mettre dehors. Mais là, le brouillard s'est levé. Mais le ciel n'est pas du tout clément. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Le ciel est très très gris. Bon, allez. On va faire ça. Et je vais finir mon verre de kéfir. Je me suis pris un petit verre histoire de me faire patienter un petit peu. Il me reste trois quarts d'heure avant que Greg rentre. Parce que là, si je mange maintenant, je sais que je ne vais plus manger après. Ou il faut que je mange avant lui. Ce qui est possible aussi. Il me dit tout le temps mais mange avant. Mais là, les filles sont parties nettoyer la voiture aussi de Marine. Donc du coup, je mangerai toute seule. Donc à choisir, je préfère attendre. Les garçons sont entrés. On a mangé. Là, on va aller parce que comme je vous ai dit, on n'est pas là dimanche. On a un événement et il nous faut un deuxième cadeau. Donc on va aller chercher ça. Parce que Greg doit retourner au travail à 18h. Il y a une réunion. Donc on va faire vite ça. Ouais, on y va. Allez, on est rentré. On a dû se dépêcher parce que comme je l'ai dit, Greg avait un rendez-vous. J'ai toujours rien trouvé. En fait, je galère. C'est pour un... En fait, on avait trois cadeaux à faire cette semaine. Aujourd'hui, c'est anniversaire à Quentin. Donc ça, ça va. Ça a été. Il y a l'anniversaire des 50 ans de ma soeur. Donc ça, c'est pareil. Ça a été. Mais j'ai aussi l'anniversaire de mon neveu qui va avoir 20 ans. Et c'est compliqué. C'est mon neveu quand même. Mais ouais, c'est compliqué parce que... Enfin voilà, à 20 ans... Déjà, Angel, je... Surtout qu'en plus, il est en contrat d'apprentissage. Donc du coup, il y a des sous. Donc il s'achète aussi ce qu'il veut. Et puis... Ouais. Bref. Je vais trouver, hein. Mais... Euh... Du coup... Quoi ? Alors, on est repassé à Action parce que Mettin, Stacy a été à Action avec Marine et elle m'a dit « Maman, ils ont sorti un nouveau truc à Action et je le veux trop ! » Nan, 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 nan ! Je l'ai vu sur Internet mais il n'était pas à Action, là. Marine, elle m'avait proposé de l'acheter s'il fallait. Et du coup, on a été lui chercher. En fait, c'est un truc à monter mais c'est un jeu de billes. C'est ça, hein ? En fait, il faut tourner la bille et tout un parcours de billes. C'est tout un parcours de billes. Donc du coup, voilà. Alors, c'est niveau difficile. Il y en a pour 8 heures pour le monter mais bon, connaissance, c'était sûr. Mon avis, demain, il sera fini. Hein ? Je le fais demain. Tu le fais demain ? Ouais. Et ensuite, on est repassé à... à Grand Fray vite fait parce que Kim... Kim, rien à voir. Angel et Marine ne sont pas là ce soir. Donc du coup, le tagine, ça m'embête un petit peu de le faire. Alors, même s'ils ne sont pas là non plus demain soir donc du coup, il va falloir que je le fasse. Peu importe. Mais comme Greg finit à 8 heures ce soir, enfin, il y en a au moins jusqu'à 8 heures ce soir donc il ne sera pas rentré avant 8h30. Je voulais un truc qui va vite donc je me suis dit je vais faire les pinzas mais comme j'en ai pris qu'une, il n'y en a pas assez pour nous deux donc j'ai temps à en chercher une deuxième. J'ai repris une deuxième strachatella et j'ai pris des points d'asperges aussi que je vais mettre dessus. Je vous montrerai. Il fait déjà très sombre. Qu'est-ce que tu fais ? Café vité ? Ah, et j'ai trouvé un truc que les filles cherchaient depuis... En fait, on a été à une autre action que ceux qu'on va d'habitude et la dernière fois, Marine, elle me disait ah, ils ont sorti des dupes de... c'est pas tout fait, c'est Charlotte Tienbury. Quoi ? Ah bah vous êtes en haut ! Ah, bah tiens alors du coup. Donc du coup, je lui ai pris parce que je cherchais... Je... Voilà, je savais qu'elle allait rechercher. Donc, et là en fait, il n'en restait plus que 3 lots. Donc j'ai tout pris. Je me suis dit... Hop ! En fait, c'est l'highlighter, le bronzer et le... le... le blush. Le blush. Pour celles qui se posaient la question, ce que c'est, en fait, c'est... Vous voyez les trucs avec les embouts mousse, les applicateurs, là ? Voilà. Pour faire du contouring. Donc comme je vous ai dit, il y a le... Le contour, le bronzer, en fait, pour venir creuser les endroits où. L'highlighter pour venir illuminer les endroits où vous voulez aussi. Et puis, le blush pour mettre... Hop ! Hop ! Un petit peu sur le nez. Voilà. Je le ferai demain, maman ! Bon, là, j'allais filtrer mon kombucha. Greg est parti, du coup, à sa réunion. Mon kombucha est bien. Et j'ai la maman, là, qui... Enfin, la mère. Le scoby. Alors ça, c'est mon... Regardez-moi ça. Ça, c'est le petit bocal où je me sers, où je mets tout à chaque fois. Mais, maman, que j'ai en trop, en fait, mais j'ai l'impression qu'il grossit. C'est comme un hôtel, en fait. On appelle ça un hôtel à kombucha. Mais j'ai l'impression qu'elle grossit malgré tout. Et là, en fait, celle qui est... Elle est hyper grosse aussi, quoi. Voilà. Il est en pleine forme. Elle est en pleine forme. Par contre, comme je vous ai dit, moi, il n'est pas super, super pétillant. Par rapport à mon... À mon kéfir, je le trouve beaucoup moins pétillant. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus pétillant. Mais après, c'est très bon. Mais voilà. Hop. Allez. Je suis en train de nettoyer une bouteille. Et je vais filtrer. Je vais déjà faire mon thé. Ça y est. J'ai fait un petit peu moins de quantité qu'avant parce qu'en fait, je me rends compte que j'avais vu trop grand. En fait, au début, tout le monde en buvait. Et là, ils sont un petit peu... Je pense qu'il ne fait pas assez chaud. En fait, on boit. On boit, mais pas non plus énormément. Je pense que cet été, ça sera bien. Mais là, pour l'instant, j'ai un petit peu de rame au niveau du kombucha. Donc, du coup, j'en ai fait un peu moins. J'ai fait juste pour 3 litres au lieu de 5 pour la prochaine fois. Donc, voilà. J'ai mes bouteilles qui sont faites. Là, elles vont partir en deuxième fermentation. Et du coup, la deuxième fermentation de la fournée d'avant est partie au frigo en attendant d'être consommée. Voilà. Et j'en ai goûté une bouteille. Il est un peu plus pétillant qu'avant. Quand même. Là, c'est celui au citron. Et c'est bon. C'est complètement différent. Enfin, je vous l'ai déjà dit, un mets du kéfir. Pour ça, j'aime bien avoir les deux parce que ça me fait deux boissons différentes et puis les bienfaits aussi sont différentes aussi. Donc, c'est bien aussi. Mais en fait, j'en bois on va dire 3 verres par jour entre le kéfir et le kombucha. Donc, je vais peut-être boire deux verres de kéfir et un verre de kombucha par jour. Pour l'instant, il ne fait pas super chaud donc je n'en bois pas des quantités non plus énormes. Mais du coup, ça diminue mais pas tant que ça. Pour une seule personne, je pense que c'est un peu trop les quantités que je faisais entre mes deux litres de kéfir plus... Là, j'avais fait 6... 6-7 litres de kombucha. Ouais, donc j'ai un peu vu beaucoup. Après, à savoir c'est que le kombucha je pourrais le laisser au repos dans l'hôtel à kombucha. Alors, je peux le laisser comme ça pendant quelques temps sans souci. Et on peut diminuer les quantités. Enfin, voilà, moi c'est parce que j'ai fait des grosses quantités. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça ferme pendant 10 jours donc c'est long. Donc, il faut prévoir au cas où. Et à savoir aussi c'est que ça se conserve très très longtemps dans le frigo sans souci. Une fois que c'est fait vous pouvez... Vous n'êtes pas obligé de le consommer dans les 15 jours. En fait, il va maturer. Donc, voilà. C'est pas grave s'il y en a un petit peu trop si j'ai un petit peu de rabe quoi. Faut juste que j'arrive à contrôler la production qui suit. C'est pour ça que là je me suis dit je vais diminuer comme j'ai un peu de rabe la prochaine fois aussi faut que je vous montre la kombucha. ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai préparé une pâte à focaccia pour demain pour faire demain midi. Donc, j'ai fait la pâte alors pas celle au levain celle que je vous avais partagée il y a quelques temps. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous mettre en barre d'infos. C'est la nature enfin la nature c'est celle toute simple avec de la levure de boulangère. Marine les a testé elle a dit qu'ils étaient très très bien. Donc, au cas où vous avez la chance de les trouver dans votre votre action je pense que Kim sera contente de les avoir puisque j'en ai pris aussi pour Kim du coup. Allez oh là là j'ai un coup de pain en honte là je comprends pas pourquoi je suis en train de soit je vais bosser commencer à monter la vidéo ou soit bon allez on va les bosser. Alors, j'ai commencé à travailler je finirai demain je travaille une bonne heure voir même un peu plus plus les heures de ce matin je pense que j'ai fait assez de PC je commence à avoir mal à la tête en plus en ce moment j'ai trop souvent très très mal à la tête je ne dors pas très bien en fait il y a des petits trucs qui me tracassent et du coup bref hop alors je vais commencer par faire les petites tomates alors c'est les tomates que j'ai acheté à Grandfrey ce matin heureusement que je les ai fait cuire parce qu'elles sont pas très 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 bonnes par rapport à celles que j'ai achetées au magasin de producteurs ouais c'est pas ça elles sont moins parfumées bref je vais vous montrer comment je fais mes petites tomates confites mais je vous en ai déjà parlé je vous en ai déjà montré hop alors je prends les tomates et je les coupe en deux et je les mets dans un saladier pas dans un saladier dans un plat qui va vous je les ai mis dans un plat comme je vous ai dit qui va au four j'ajoute alors moi j'ajoute une petite échalote mais vous pouvez mettre des oignons vous pouvez ne pas en mettre enfin voilà c'est à vous de voir là c'est une échalote fumée hop je vais ajouter de l'ail alors l'ail je trouve que c'est important quand même parce que ça parfume encore l'échalote mais l'ail ouais donc tomates là moi j'ai mis deux gousses d'ail vous dosez en fonction de ce que vous aimez j'ajoute ensuite de l'origan du poivre du sel hop et de l'huile d'olive alors il faut quand même en mettre assez de l'huile d'olive pour bien que ça enrobe les tomates en fait je vais venir prendre une cuillère commence à mélanger j'adore faire ça l'été même en rajoutant vous voyez les petits piments gouttes là dedans en fait vous servez ça sur des toasts avec de la burrata ou c'est trop bon ou même enfin si vous faites des petites comme des des petites bruschettas là il faut bien que l'huile d'olive il faut qu'il y en a dans le fond du plat donc là j'en ai même pas encore mis assez il faut mettre 4-5 cuillères quoi voilà vous voyez il faut que quand vous frottez vous vous mélangez il y a de l'huile dans le fond vous voyez hop là et là ça s'en va au four pendant à peu près 20 minutes à 150 degrés et je vais faire cuire mes asperges alors je vais faire cuire moi mon micro-ondes à une fonction vapeur alors je l'ai acheté avec un super beau plat il est très joli non je rigole je n'aime pas du tout je ne comprends pas pourquoi ils nous ont mis cette couleur orange qui fait 13 années 70 je ne sais pas ils n'auraient pas pu le laisser transparent ou le mettre enfin je ne sais pas d'une autre couleur que cette couleur là bref du coup je vais utiliser la fonction vapeur de mon micro-ondes en fait c'est juste un plastique du perroir vous mettez un fond d'eau ça fait un petit couvercle et vous avez en fait c'est en 3 parties je vais essayer de ne pas renverser donc il y a une partie vous mettez l'eau une partie je ne sais pas si vous voyez mais il y a des petits trous l'eau s'évapore elle vient faire de la vapeur cuire les asperges et c'est enfermé du coup la vapeur reste à l'intérieur tant que mes asperges et mes tomates sont en train de cuire je suis en train de préparer ma base que je vais mettre dessus alors j'ai mélangé du pesto rosso une cuillère une belle cuillère à café une petite cuillère à café de concentré de tomates des herbes italiennes les épices italiennes et de l'huile d'olive voilà ça nous fait une petite pâte que je vais venir étaler avec une est-ce que je le fais avec la cuillère enfin je vais voir si j'y arrive soit avec la cuillère ou avec le pinceau alors j'ai enlevé une de l'emballage en fait ça ressemble ça fait une pâte entre la focaccia ouais un petit peu c'est un peu épais et fin en même temps enfin je ne sais pas comment vous dire ça sent bon ça sent le pain voilà et puis franchement au niveau de la compo ça a l'air d'être nickel alors là Stécie va en faire une et moi je vais en faire une voilà je pense que moi je vais en manger peut-être la moitié avec Greg et Greg piquera peut-être un bout dans ça là Stécie mais voilà comme je lui ai dit fais ta sauce moi je fais la mienne c'est bon c'est comme ça vraiment ou plus non mais tu peux tout prendre le reste du coup j'ai mis mon mélange à base de pesto rosso j'ai mis quelques asperges déjà cuites j'ai juste râpé un tout petit peu de parmesan sur le dessus je vais faire cuire déjà une première fois enfin une première fois je vais faire cuire donc ça cuit en 5 minutes donc je vais faire cuire 5 minutes et une fois que ça sera cuit j'ajouterai mes tomates concassées mes tomates confites avec un peu d'huile d'olive et puis des touches de stracciatella donc le coeur de burrata sur le dessus je pense que ça va être trop trop bon j'ai fait les petites routines Greg est rentré je vais vous montrer les petites tomates vous voyez qui sont confites dans le four je vais les rajouter sur ma pinza donc là c'est cuit ça a cuit en 5 minutes franchement ça a été très vite donc comme je vous avais dit j'avais juste rajouté un peu de parmesan et puis les asperges là je vais rajouter mes petites tomates dessus je vais essayer de ne pas le voler je vais essayer de les répartir un peu de partout avec les petites échalotes alors j'en ai trop mais ça se conserve très bien dans un petit bocal et c'est très bon froid aussi alors moi qui n'ai pas tomates cuites et bien ça j'aime bien alors après j'étais pas tomates cuites parce que maintenant Marley vous êtes peut-être là il vient sentir ça sent bon oui j'étais pas tomates cuites mais comme quoi que les goûts ils changent parce qu'en vieillissant et bien j'apprécie un peu plus hop là et là du coup j'ajoute ma strachate et là je vais faire des petits pouches de par-ci par-là ça a l'air d'être trop bon je vais peut-être mettre du basilic aussi je l'ai acheté exprès en plus ce matin ça sent l'été et j'ai rajouté du petit basilic sur le dessus ça sent bon je vais pousser comme ça sur une planche je trouve que ça présente même super bien vous voyez vous coupez des petits morceaux quand vous avez des invités à l'improviste en apéro ou quoi vous mettez un peu ce que vous restez dans votre frigo Stécie elle a fait un mix je vais vous montrer de Stécie elle a fait un mix de fromage donc elle a mis une base de tomates et ensuite elle a mis trois sortes de fromage parmesan du fromage du fromage et mentale du mozzarella et elle va rajouter de la strachate là dessus et des asperges aussi on a fini de manger alors je sais pas chez vous mais ici j'ai droit au foot bon ça faisait longtemps hein chérie ça faisait longtemps c'est mon équipe bon elle perd ton équipe et ben c'était très bon franchement j'en rachèterai ça a un goût de pain juste cuit quoi en fait c'est croustillant et en même temps moelleux la pâte elle est bien elle est assez épaisse mais très alvéolée ouais franchement c'était vraiment très très bon je et puis en plus c'est rapide enfin j'ai jamais enfin j'ai déjà acheté vous voyez les pâtes à pizza elle a emballé toute faite et j'ai horreur de ça j'aime pas ça je trouve que ça a rien à voir avec une pâte à pizza là franchement c'est vraiment une très très bonne alternative les jours où on a pas envie de faire de pâte à pizza ou qu'on a pas la voilà par manque de temps ou par envie c'est tout franchement ouais je et je vois bien ça comme je vous ai dit pour un apéro ou apérodinatoire ou quoi vous voyez ou même cet été avec les parce que en fait vous venez les garnir par dessus du coup ouais je vois bien ça avec de la courgette ou courgette poêlée enfin des fines lanières de courgette enfin bon bref ça ouais ça m'a bien plu ah ils ont égalisé bon allez je suis KO j'ai l'impression comme si j'avais pas dormi assez alors que j'ai dormi assez quoi ouais je KO du 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 premier mai alors qu'on a pas fait grand chose enfin quoique on a profité en famille et hein c'est déjà beaucoup bon allez oh dodo non d'abord petite douche et dodo allez je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous alors demain on a encore une journée bien chargée en fait et t'as un truc toi demain Greg non c'est pas demain il travaille samedi il travaille samedi mais il fait des sales horaires il fait 5 5 17h 1h du matin en fait c'est mieux enfin entre guillemets enfin je vous expliquerai mais au niveau des horaires en fait il y avait pas le choix de faire ça parce qu'on a un événement dimanche et s'il veut dormir assez avant de partir voilà il fallait que qu'il finisse plus tôt mais du coup qu'il commence plus tôt quoi en fait donc du coup samedi va passer très vite parce qu'en plus il y a rendez-vous au coiffeur avec Stacy donc bon on va pas faire grand chose samedi c'est pour ça qu'il faut que je trouve à tout prix le cadeau demain on va trouver allez je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous bisous à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501